Julie Lebeau est comme des milliers de Canadiens. Elle se prépare à partir vers une destination soleil pour ses vacances d'hiver. Je m'en vais dans un voyage dans le sud, donc j'ai réservé mon voyage à la dernière minute. J'ai pu avoir un excellent prix. J'ai mes assurances voyage, mon passeport. Ma valise est presque prête. Je suis très excitée à partir et surtout d'échapper au froid. Mais est-elle vraiment prête? Selon un nouveau sondage réalisé par Léger Marketing, bon nombre de Canadiens ne prennent pas les précautions appropriées pour protéger leur santé avant de partir, ce qui les rend vulnérables à certaines maladies tropicales comme la malaria. En fait, 46 % des Canadiens estiment à tort qu'ils n'ont pas le temps de consulter un médecin avant leur départ. Le docteur Dominique Tessier est spécialiste de la médecine des voyages et directrice médicale des Cliniques santé-voyage du groupe Santé Médicis au Canada. La plupart des Canadiens ne prennent pas les bonnes mesures pour se protéger contre les maladies qu'on peut acquérir en voyage, comme la malaria. La malaria est une maladie très grave et c'est très important de faire des recherches adéquates pour savoir si on doit ou pas se protéger en s'informant auprès d'un expert en santé voyage ou d'un médecin. On passe beaucoup de temps pour rechercher son hébergement, pour rechercher sa destination. On devrait aussi prendre un peu de temps pour vérifier les risques pour la santé. 66 % des Canadiens ne savent pas que des épidémies de malaria se produisent maintenant dans plusieurs destinations populaires, comme la République dominicaine, la Jamaïque et les Bahamas, des endroits où se rendront le tiers des Canadiens qui planifient de partir cet hiver. Beaucoup de Canadiens croient à tort que les risques de malaria sont seulement dans les pays tropicaux, exotiques, reculés. L'Agence de santé publique du Canada continue d'émettre un avis particulier pour la République dominicaine et plusieurs autres destinations de soleil, comme la Jamaïque, par exemple. Il faut s'informer avant de partir auprès de l'Agence de santé publique du Canada pour savoir les zones à risque et à ce moment-là obtenir les bonnes prescriptions de son médecin. Afin de vous protéger, suivez le plan suivant. Prenez avec vous un insectifuge contenant du dit. De longues manches et des vêtements de couleur pâle sont conseillés du crépuscule à l'aube. Assurez-vous de vous renseigner auprès de votre médecin afin d'obtenir un médicament antipaludéen préventif. Ne négligez pas les filets au-dessus du lit et les moustiquaires aux fenêtres pour assurer une protection supplémentaire. L'Agence de la santé publique du Canada recommande aux voyageurs de consulter un médecin ou un spécialiste de la médecine des voyages au moins six semaines avant le départ afin de déterminer les mesures préventives à prendre. Comme certains traitements préventifs contre la malaria peuvent même être entrepris une journée ou deux avant le départ, il est toujours temps de se renseigner afin d'obtenir des conseils pour soigner sa santé en voyage. Pour en savoir davantage, consultez le site malariafacts.ca. Un reportage de Louise Philippe.